bonjour je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui je vais parler de quelqu'un que j'aime beaucoup aliko d'un côté et le titre de ma vidéo aujourd'hui c'est aliko d'un côté l'homme noir le plus riche du monde je vais aborder cette vidéo en six grands points je vais laisser le côté un peu le formalisme et je vous parler comme à quelqu'un qui est devant moi en fait le premier point va concerner sa vie avant de devenir un acteur économique dans son parcours avant il faut noter que d'un côté n'est pas venu de nulle part il a été formé à la base il a été élevé éduqué par son grand-père qu'on appelle à la salle d'un data d'un tata qui était à l'époque l'homme le plus riche de tous les nigéria certaines personnes s'accordent à dire que c'était même l'homme le plus riche de toute l'afrique de l'ouest d'un tata monsieur d'un tata il opérait dans les commerces la négoce des matières premières à savoir l'arachide le riz et même les matériaux de construction il est devenu tellement influent tellement riche tellement puissant qu'il était l'homme le plus puissant surtout dans le nord du nigéria à canon parce que aliko d'un côté est originaire du nord du nigéria c'est ainsi qu'il a assuré la formation en intelligence financière de d'un côté il a éduqué il a amené il lui a donné les premiers rudiments dans le monde des affaires aliko d'un côté moi ce qui me plaît sur lui c'est que pour son éducation que ce soit à éducation en intelligence financière ou bien son éducation classique il n'a pas eu besoin de sortir du continent africain il a fait l'école primaire au niveau de canaux dans le ligéria et même déjà à l'école primaire il achetait des bonbons et il donnait à ses camarades de classe pour qu'ils puissent revendre donc il créait déjà son circuit de distribution à l'école même il disait à ses camarades de classe que si vous vendiez à vous vendez pour moi je vais vous donner des commissions moi déjà je trouvais ça vraiment très intéressant et pour son parcours universitaire il a fait en égypte à l'université al hasard du caire il a étudié la fin de licence en administration des affaires en fait il est de confession musulmane et c'est une université musulmane il s'est formé là ensuite il est revenu au nigéria en fait à partir de là il a eu gracieusement de l'argent c'est sûr mais on parle beaucoup plus d'un prêt de environ 3000 dollars c'est à peu près un million cinq cent mille naïras qui correspond non excusez moi c'est cinq cent mille naïras à peu près trois mille dollars us ça correspond à peu près à un million cinq cent mille francs cfa donc en 1777 c'est là qu'il a contracter ce prêt auprès de son grand-père et c'est de là que tout son empire il avait 20 ans 1 tout son empire a commencé à l'écho d'un côté s'est inspiré du parcours de son grand-père en fait son grand-père faisait affaire avec une entreprise à l'époque qui s'appelait les deux et brothers aujourd'hui est connu sous le nom de unilever je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler d'unilever qui est une grosse multinationale qui fabrique des milliers de produits et distribué partout à travers le monde son grand-père il importait des arachides il importait aussi du sucre du blé même des matériaux de construction il était un homme très puissant très respecté au nigéria et partout dans la sous-région ouest africaine c'est ainsi que d'un côté avec le prêt qu'il a contracté auprès de son grand-père premièrement il s'est battu pour tenir des licences d'importation de ciment mais aussi faisait venir du sucre du brésil du riz de la thaïlande donc c'est dans l'agro business qu'il a commencé il a distribué un peu partout dans le pays sont sa zone d'influence prépondérante était plus au niveau de légos et de légos il pouvait étendre ses tentacules à travers le territoire il a bâti un réseau de distribution solide à des prix compétitifs par rapport à ses clients plus rapidement il pouvait livrer que que ses concurrents en fait donc c'est ainsi qu'il a appris les caractéristiques du marché que ses clients valorisent et comment est-ce qu'il pouvait faire pour s'imposer sur le marché nigéria alico d'un côté il fonctionnait déjà très bien sur le territoire nigérien et réussissait bien il connaissait le marché son nom commençait à être connu il a pu renforcer son capital des 3000 dollars qu'il a reçu il faisait des centaines de milliers de dollars sinon des millions de dollars mais il y a eu une chose un événement qui a marqué qui a changé sa vie à tout jamais il a fait un voyage d'affaires au brésil pouvoir un peu comment ce pays se développer parce que on parle d'une géant brésilien qui s'est développé dans plusieurs industries à savoir l'agroalimentaire dans le domaine aéronautique et dans d'autres secteurs d'activité donc il pensait que le niveau du brésil en tant que pays émergents correspondait à peu près au niveau du nigéria qui était encore dans ses balbutiements industriels ce qui s'est passé c'est qu'il est allé au brésil il a vu un niveau d'industrialisation qu'ils n'imaginaient même pas surtout dans le domaine des matières premières vous savez que le brésil fabrique eux-mêmes leurs propres avions ils ont un secteur aéronautique qui est très avancé ils ont une compagnie par exemple là pour la fabrication des avions qui s'appelle embraer et les avions se commercialisent un peu partout dans le monde même en occident et surtout aussi en afrique à l'écho d'un côté a vu des étendues agricoles qui étaient impressionnantes je me rappelle une des vidéos que je voyais en préparant ces vidéos c'est un homme qui produisait du blé il a de vastes étendues agricoles plus de 100 mille hectares je dis plus de 100 mille hectares à tel point que chaque jour il parcourt ces étendues agricoles c'est en avion ce n'était pas c'est pas en voiture vous voyez des moissonneuses batteuses qui agissent qui récolte et qui replante en même temps de façon instantanée donc à travers ce voyage il a compris que il doit quitter la négociation pour la fabrication parce qu'auparavant il importait du sud du brésil il s'est dit aujourd'hui je vais décider maintenant au lieu d'importer du sucre je vais avoir de face étendue agricole et je vais acheter des unités de transformation du sucre des unités des raffineries en fait c'est de là qu'il a décidé de de ne plus seulement importé mais aussi d'avoir des raffineries dessus des raffineries de de ciment des raffineries d'engrais aussi la production d'engrais chimiques des raffineries la production de tomates c'est comme ça qu'il est devenu il est passé de négociations il est devenu un industriel un géant industriel celui qui a le plus gros complexe industriel dans toute l'afrique à l'écho d'un côté aujourd'hui c'est une marque une étude a été fait en 2014 qui montrait que coca cola ses actifs partout à travers le globe était évalué à peu près à trois milliards de dollars le nom seul de coca cola la marque coca cola était évalué à peu près à 70 milliards de dollars c'est l'exemple qu'il a donné que d'un côté a donné dans son livre c'est pourquoi d'un côté c'est une marque qui symbolise un conglomérat il a commencé par le ciment il a commencé c'est vrai par l'importation que ce soit du ciment des produits de base ensuite il est passé à la fabrication des produits de base qu'il importait et de là il s'est diversifié à l'écho d'un côté c'est plus de 17 entreprises dans huit secteurs d'activités différents dont on parle du domaine de l'énergie du ciment de la logistique des engrais de l'agro industrie du packaging de l'immobilier et de la formation dans une prochaine vidéo on pourra analyser un peu plus en profondeur l'empire le conglomérat de ce jeune fils digne du nigéria de canaux et du continent africain à l'écho d'un côté est un tigre fils d'afrique c'est l'homme noir le plus riche de tout le monde entier il a commencé avec des débuts modestes il s'est formé à l'intérieur du continent africain et il a dit que même si vous me donnez l'équivalent de la richesse actuelle je ne vais pas investir en dehors du continent africain il a un amour réel pour son continent ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur par exemple il a eu à investir dans une banque qui a fait faillite et de là il a pris une décision il a tiré leçon il a dit que désormais il va investir uniquement dans les secteurs d'activité qu'il maîtrise c'est pourquoi avant même de se lancer dans un projet il étudie le business model il va voir une expertise une contre expertise des études de cas pendant plus de deux ans avant de pouvoir déployer des investissements massifs moi personnellement c'est mon avis je pense qu'à l'école d'un côté ayant investi dans des produits de base pour dit de base des matières premières mais aussi la transformation de ces matières premières sur le continent africain avec la population qui va doubler il y aura une plus grande pression sur les matières premières une pression sur les produits manufacturés de base je pense que cet homme à terme va devenir encore plus riche son empire sera beaucoup plus grand qu'auparavant et je pense que d'ici quelques années il sera parmi les cinq hommes les plus riches d'afrique les cinq hommes les plus riches du monde à terre et surtout avec les mouvements indépendantistes qu'on voit sur le continent on voit aussi que les pays africains veulent casser ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange avec les mouvements les plaques tectoniques géopolitiques qu'on voit ici sur le continent africain je pense que cet homme non seulement a beaucoup à nous apprendre et je pense qu'il n'a pas fini de vous surprendre donc il ya d'autres vidéos qui vont venir sur lui sur le milliardaire qui ne sont pas toujours mis en valeur on va parler d'eux et beaucoup d'autres sujets merci de m'avoir suivi salut